13 pour moi ça représente 13, 1 plus 3, 4, tu peux le diviser, tu ne peux pas le diviser, tu peux le multiplier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir, on a la chance d'avoir avec nous, eh bien, eh bien, Hegemon, enfin pas au complet, mais en tout cas deux membres du groupe, donc je vais les laisser se présenter à tour de rôle, voilà messieurs, bonsoir. Bonsoir, salut, je suis N le vocaliste, F le guitariste. Parfait, parfait, alors, Hegemon, 28 années de carrière, ça vous pose déjà, 5 albums, un peu le canal historique du black metal français, en quelques mots, quel regard vous portez vous sur cette longévité assez remarquable ? Canal historique, ça fait plaisir de l'entendre, mais en même temps, il y avait quand même des précurseurs qui nous ont ouvert la voie en français, ne serait-ce que Gorgone, Mutilation ou d'autres encore. Ben, on ne s'est jamais trop posé la question quand on a créé le groupe, c'était pour la seule raison de faire de la musique ensemble, en fait, et du black metal en particulier, puisqu'on jouait tous dans d'autres formations qui étaient extrêmes, mais pas black, et c'était l'occasion de faire la musique qui nous plaisait, qu'on ne pouvait pas faire avec nos groupes respectifs, d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on a gardé, d'ailleurs, nos pseudos, pour pas que les gens confondent ce qu'on faisait déjà à l'époque avec ce qu'on faisait avec Hegemon. L'album dont on va parler, c'est pas votre nouvel album, puisque je vous reçois ce soir pour une autre occasion, quoique on parlera peut-être du nouvel album quand même. C'est une initiative assez originale, la réédition en vinyle de votre premier album Chaos Suprême chez France Black Death Grind, comment est né ce projet ? Est-ce que c'est le succès de la réédition du EP Initium Bell de 2017, qui était sorti en 2024 en vinyle, qui vous a décidé ? D'ailleurs, il s'agit plus d'une édition que d'une réédition, je pense, parce qu'il n'était jamais sorti en vinyle, je crois. Exact, c'est vrai. Alors, c'est pas vraiment une décision de nous, en fait. C'est quelque chose qu'on avait à esprit ou qu'on aurait toujours souhaité faire, mais la décision, on vient vraiment du laver. D'accord. Ils sont venus nous chercher, ils nous ont proposé ça. Ça nous est un peu tombé dessus comme ça, donc aucune raison de refuser. Ça n'a pas été un déclic de notre part, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait déjà envisagé et qu'on souhaitait. Et la réédition de l'EP, alors c'était la même démarche ? C'était le label, je crois qu'il s'était sorti chez les Suédois, si je n'ai pas de conneries. Ouais, Wild Hunt, d'accord. Là, c'est pareil, en fait. C'est où qui t'es venu nous chercher ? Voilà, en fait, moi, je suis client chez Wild Hunt et je correspond avec le patron du label depuis quelques années, un titre privé, quoi. Et en fait, il suivait le groupe de son côté et c'est même assez amusant, entre guillemets, parce qu'il a peut-être fallu deux ou trois ans de relation pour que je lui dise que je jouais dans les Game On. Et comme il avait beaucoup aimé le mini et qu'il se lançait dans la prod, il a décidé de le sortir en vignée. Donc, encore une fois, comme a dit F pour Chaos Suprême, c'était une occasion qu'on ne pouvait pas rater de le sortir en vignée, puisque c'est toujours un bel objet. Est-ce qu'il y a un travail particulier sur le son ou sur l'artwork par rapport à la version de 2000 sur ce Chaos Suprême ? Oui, oui, tout à fait. Pour revenir sur le label, ils ont fait des propositions, ils avaient étudié la question et ça correspondait vraiment à ce que nous aussi on imaginait. Donc, on dirait que ça a été vraiment fluide au niveau des décisions. Et pour le son et le visuel, ça a été évidemment remasterisé pour le mini, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques sonores que pour du CD. Et en plus, une petite, on va dire, remise à niveau sonore, sans dénaturer le son original, mais quand même un petit découstillage pour cette nouvelle édition. Et pour ce qui est du visuel, pareil, on a essayé de retrouver la gravure originale qu'il avait fait de la pochette du CD à l'époque, mais vraiment en très haute définition pour avoir une belle image au format vinyle, quelque chose qui soit un peu plus solide que ce qu'on avait à l'époque. Oui, c'est un très très bel objet qui est disponible depuis quelques jours, voire même un seul, je pense, à moins que ceux qui l'avaient précommandé l'aient reçu un petit peu en avance. Quels souvenirs vous vous gardez de l'enregistrement de ce premier album il y a 24 ans, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Ça fait bizarre parce que c'est très loin et très proche à la fois, puisque c'était une vraie excitation de jeune, on va dire, de jeunesse. Même si on avait eu l'expérience, la chance d'avoir l'expérience d'être allé en studio avec nos projets respectifs avant. Mais voilà, c'est la première fois qu'on est entré en studio, il faut quand même savoir une chose, c'est que dès le jour J de sa création, Egemon n'avait même pas vocation à sortir ne serait-ce qu'une démo tape, rien du tout. Et le fait d'arriver à faire un album, qu'un label comme Sacral à l'époque nous propose de faire un album, c'était déjà un miracle en soi. Mais on garde quoi comme souvenir ? De l'excitation, de l'envie, évidemment, envie qu'on a toujours eue, puisqu'on est toujours là en fait. Et un vrai plaisir de faire de la musique ensemble et de coucher en fait vraiment sur un disque, tous ces morceaux du début, toute cette folie pas trop maîtrisée qu'on avait au début, comme le font souvent les nouveaux groupes, les jeunes groupes. Au début, c'est pas les chiens fous, que c'est que des bons moments. Franchement, tout ce qui était même négatif, finalement, ne l'est pas. Une expérience F peut le confirmer dans un studio qui n'avait absolument jamais fait de métal de sa vie, encore moins du black metal. Ce qui a donné cette couleur particulière au son, finalement, et qui aura donné cette aura aussi au disque, qui était inattendue, comme beaucoup de choses qu'on a fait d'ailleurs, qui sont assez inattendues, puisque même nous, on ne les attendait pas. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, on était tous sur l'employé, donc on a vraiment une cohésion de groupe avec les répétitions régulières, les morceaux, on les avait travaillés en répétition. On est arrivé, c'était vraiment la concrétisation de tout ça, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On a toujours le plaisir et la motivation, mais on est quand même éloigné géographiquement. On ne travaille plus les morceaux en répétition uniquement pour les dates de concert. C'est du travail, chacun de son côté, mise en commun. Du coup, ça donne un travail plus approfondi, plus fouillé, mais de proximité avec les médias. Donc, c'est différent. C'est même un peu l'opposé. C'était une autre époque qui avait ses bons moments, c'est sûr. Et puis, c'était une autre époque. C'était vraiment l'époque où tu devais faire tes preuves. Nous, on a commencé vraiment à aller fin 95, mais vraiment, c'est 96 où les choses se sont mises vraiment en place. Avec notre vrai nom définitif, Hegemon, puisqu'avant, on a joué pendant un moment sous un autre nom, qu'on ne citera pas. Vraiment, il fallait faire tes preuves, finalement, même si on n'avait aucun objectif. Avant, l'album, c'était la démo, une deuxième démo, des concerts. Et bosser, quoi, en fait, pour arriver. Parce qu'un label vient de nous chercher, alors qu'encore une fois, on ne demandait rien. Mais c'est que finalement, on a dû taper dans l'oreille de Sacral à l'époque pour qu'il nous propose quelque chose. Donc, c'était un peu, il n'y avait pas vraiment un enjeu, mais une envie de faire quelque chose de bien et de montrer que, bah oui, finalement, on était capable de sortir un album digne de ce nom, quoi. Oui, que vous n'étiez pas là par hasard. Allez, on va s'écouter un premier extrait de cet album. Moi, j'ai sorti le morceau « A New Hatred », est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire deux mots ? Le morceau que tu n'auras à l'album, je pense qu'il résume bien le truc de l'époque. C'est efficace, il n'y a pas trop de furiture. À l'époque, il n'y avait pas d'ordi pour composer, donc c'est assez direct. Oui, et puis au niveau du titre, ça c'est ma partie, c'était, je posais, en ce qui concerne les gayboms, en tout cas, déjà les bases de mon envie d'écrire des textes, entre guillemets, et sans prétention aucune, iconoclastes par rapport, on va dire, au black metal en général, c'est-à-dire une nouvelle haine, une nouvelle forme de haine, où on n'était pas dans le satanisme, pas dans des choses comme ça, mais une autre manière d'exprimer une colère profonde et une haine viscérale de pas mal de choses, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I swear you won't survive Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 totalitaire et démocratique en même temps. C'est-à-dire que tout le monde aura sa voix au chapitre. Mais au final, c'est A, F et moi-même qui décidons. Mais est-ce qu'il y a un droit de veto ? Est-ce que l'un d'entre vous pourra poser son veto sur quelque chose qui aurait été composé, validé par les autres ? Ou il faut que ça soit validé par les trois ? Il faut que ça soit validé par un peu tout le monde quand même. On n'a jamais... Et en fait, comme on travaille, comme on compose, on joue ensemble depuis tellement longtemps, c'est jamais arrivé en fait, très sincèrement. On est donc pas d'accord, oui, c'est jamais arrivé. En général, sur un album, on est d'accord, au moment des maquettes, on est d'accord déjà à 90-95%. Mais vraiment, sans langue de bois. Je sais ce qu'ils attendent, ils savent ce que j'attends, on se comprend très facilement sans même en discuter. Donc c'est l'avantage d'être ensemble depuis si longtemps et je pense que c'est aussi une des raisons de notre longévité quand c'est que ça va au-delà de conflits, d'égo, de problèmes, de personnalité. On est vraiment là pour faire lancer Hegémon. Hegémon, c'est nous, nous tous réunis. C'est vraiment une entité à part entière. Et il n'y a que ça qui compte, en fait. Alors justement, sur votre rapport aux réseaux sociaux, je crois que vous êtes assez peu présent. C'est un choix également ? Ça ne vous intéresse pas ? C'est quoi votre rapport en tant qu'artiste aux réseaux sociaux ? Si, si, on y est. On y est. On est sur la plupart des réseaux. Oui. En tant qu'outil, ça nous sert quand même beaucoup à communiquer sur les news, sur les solutions. On ne poste pas régulièrement, c'est sûr. On n'alimente pas beaucoup. On n'alimente peu, mais on y est. On a quelques infos et notamment quand il y a une sortie, bien sûr, c'est beaucoup diffusé là-dessus. Et on a même un site internet qui est à jour aussi, un site perso du groupe. Donc, ça nous sert quand même, oui, ça nous sert d'outil. Après, notre avis sur les réseaux sociaux, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent et il y a aussi du bon et du moins bon, c'est évident. Je trouve qu'il y a beaucoup de formations, en tout cas, ou de gens qui s'en servent pour faire monter une sauce qui n'existe pas à la base, en fait. C'est ça, juste que je trouve un peu dommage. C'est que des fois, tu as l'impression que waouh, c'est le truc du siècle et puis derrière, si c'est le truc de la semaine, c'est déjà pas mal, en fait. C'est souvent inversement proportionnel. Plus il y a de communication sur les réseaux et tu peux te... Exactement. Et moins l'intérêt musical est présent. Alors, un autre sujet qui fait un peu parler depuis quelques mois, c'est l'intelligence artificielle. C'est quoi votre avis sur l'intelligence artificielle dans la musique, plus généralement dans l'art ? Je parlais de mon dernier tout à l'heure, alors justement, j'y ai pensé, évidemment. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit plutôt dans le mauvais oeil, en tout cas, dans le domaine artistique. Oui. Après, j'imagine que les utilisations sont multiples. Il y a sûrement des choses qui sont très bien à faire avec, mais dans l'art, pour moi, ça me dépasse totalement de vouloir créer, que ce soit visuel, musical, avec des algorithmes et des... d'ailleurs, je vois pas du tout l'intérêt, en fait, mais bon, voilà. C'est de la merde, littéralement, dans l'art, je parle. Il n'y a pas d'autre. L'art, c'est tellement personnel et c'est tellement rempli d'émotions. Générer de l'art par une entité, informatique, c'est un contresens, en fait. Il n'y a pas d'émotions, donc il n'y a pas d'art. Donc, la question, pour moi, elle s'arrête là, en fait. Oui. Ça ne sert à rien. C'est un scandale, en fait. Voilà. Quand on s'en amuse, c'est une chose. Quand on s'en sert, moi, ça me dérange. Pour l'instant, dans la musique, je crois que c'est encore très ponctuel. Enfin, très, très... Mais pour les pochettes, il y a quelques groupes de métal qui s'y sont mis. donc... Non, je trouve ça triste. C'est un truc beaucoup, donc ça m'a bien fait chier. Le groupe que j'aime bien aussi, et quand tu vois le résultat, en plus, je te dis, franchement, c'est une catastrophe. Ça ne va pas vieillir, en plus, au niveau visuel, parce que, voilà, l'outil est déjà en train d'évoluer. Et puis, c'est vraiment, comment dire... C'est laid. La base de données, on fait un aliment de trucs, et cette base de données, a priori, elle est quand même pillée, en grande partie, sur des artistes qui n'ont pas donné leur autorisation. Ça pose un problème éthique, quand même, malgré tout. Tout le même, où est la démarche ? Enfin, je veux dire, où est la recherche ? Je ne sais pas, un album, pour nous, c'est un tout. Quand on fait la musique, on a en tête déjà, plus ou moins, le concept. Enfin, le concept. Pas d'un album concept, mais je veux dire, de tout ce qui va avec. Le visuel se met en place petit à petit dans nos têtes, l'idée qu'on veut, que ce soit la thématique aussi, etc. Et là, tu as l'impression que c'est faire un album pour faire un album. Mais après, voilà, c'est peut-être des groupes qui sont dans des logiques aussi de sortie tournée, sortie tournée, parce qu'il faut faire entrer un peu de thunes, parce qu'il faut faire brouillard leur marmite, je ne sais pas. Nous, on a la chance ou la malchance, selon de quelle côté tu te places, de ne pas avoir cette pression-là, parce qu'on s'en fout, en fait, que ça marche ou pas. La chance qu'on a, c'est qu'on a toujours trouvé un label pour nous sortir un disque. C'est déjà beau, mais... Il n'y a pas de compromis à faire pour maintenir une situation financière ? Aucun, et jamais, au bout de 28 ans, je pense que les gens ils auront compris. Oui. Les quelques qui nous suivent, ils ont bien compris que ce n'était pas une revendication de jeunes post-pubères, c'est que vraiment, on est comme ça. L'interview touche à sa fin, quels sont vos projets pour les semaines suivantes ? Est-ce qu'il y a du live prévu ? Est-ce que du coup, vu que l'album ressort en vinyle, vous allez insérer plus de morceaux du premier album dans vos sets ou pas du tout ? Si jamais il y a des sets prévus ? Non pour parler, mais c'est toujours un peu compliqué parce que c'est pour le travail de préparer un set pas souvent, comme on le sait. Mais on en a parlé, oui, c'est faisable, peut-être. On ne peut pas l'affirmer encore, mais c'est l'idée, en tout cas, de nous attraverser, évidemment. Alors après, dans les semaines suivantes, non, il n'y a pas de concert dans les semaines suivantes, ça c'est certain. Pour la sortie, il aurait pu y en avoir un, malheureusement, il a été décalé, recorté, soit l'an prochain. C'est un peu comme ça avec moi, c'est jamais... Ah mais non, rien n'est jamais défini, donc c'est un peu comme ça bien. C'est très très bien. En tout cas, merci du temps que vous nous avez consacré. Bravo pour cette belle sortie qui va combler les fans des Game On. On va se quitter avec un nouvel extrait qui s'appelle The Ring of Wisdom. Je vous laisse évidemment conclure le mot de la fin et nous faire une petite présentation de ce morceau. Eh bien écoute, déjà merci à toi pour le temps et l'énergie qu'il nous a consacré. C'est toujours agréable de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent encore. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain album. Avec plaisir. J'espère avant 10 ans. Oui, 2025, ça devrait le faire. Et The Ring of Wisdom, un petit mot peut-être ? Musicalement, je crois que celui-là, on ne peut pas dire qu'il y a une forte influence de Megan, au moins pour l'introduction. Et puis après, c'est le Gaiman purger, mais c'est le Gaiman de l'époque qui avait ses influences peut-être plus marquées que... Du Gaiman jeune encore. Voilà. Allez, on va s'écouter ça. Bonne soirée à vous et merci encore. À bientôt, je vous parlez une après-midi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501